Les varices font partie des problèmes esthétiques qui affectent le plus les femmes à l'âge adulte. Elles se produisent quand les veines se dilatent et qu'elles rendent difficile le retour veineux jusqu'au cœur, il est normal que les valvules pompent le sang des jambes jusqu'au muscle cardiaque. Cependant, elles peuvent présenter une altération et ainsi être à l'origine de la formation de veines variqueuses. Cela peut être le résultat de mauvaises habitudes comme la sédentarité et la consommation de tabac, mais également s'expliquer par des facteurs génétiques, une grossesse ou des déséquilibres hormonaux. Au début, elles apparaissent de manière légère avec les fameuses araignées et petit à petit, elles s'aggravent jusqu'à la formation d'une veine qui se distingue sur les jambes. Pour beaucoup, il est primordial de suivre un traitement efficace, car les varices peuvent également produire des inflammations et des douleurs. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux remèdes pour les réduire notablement, et nul besoin d'investir de grosses sommes d'argent. De fait, avec des ingrédients d'origine naturelle, on peut élaborer des solutions alternatives très efficaces et économiques. Dans cet article, nous allons partager avec vous une crème maison à l'aloe vera, à la carotte et au vinaigre de pomme qui a donné des résultats très positifs dans la lutte contre les varices. Essayez ! Quels sont les bienfaits de ce traitement naturel pour les varices ? Le traitement naturel à l'aloe vera, à la carotte et au vinaigre de pomme agit comme un complément pour désenflammer et atténuer les varices. C'est un produit qui s'applique de manière externe, et qui peut être utilisé tous les jours pour stimuler la circulation sanguine et réduire la douleur. Le gel d'aloe vera est très connu dans l'industrie cosmétique par sa richesse nutritionnelle et son fort pouvoir hydratant. Il a une action anti-inflammatoire et vasodilatatrice qui diminue la taille des veines affectées pour stimuler l'afflux sanguin. Il apporte également une quantité significative d'antioxydants et d'eau qui facilitent son application sans faire de mal à la peau. Nous vous recommandons de lire, comment lutter contre la mauvaise circulation sanguine ? Concernant la carotte d'autre part, la carotte est caractérisée par sa haute teneur en bêta-carotène, un antioxydant qui prévient le vieillissement prématuré et les tâches. Ses apports en vitamines du groupe B, en minéraux et en fibres en font l'un des légumes les plus complets et sains que l'on peut consommer. Au vu de la consistance qu'elle acquiert lorsqu'on la cuit ou qu'on la mixe, elle est très simple à appliquer sur la peau. Beaucoup de ses composés actifs sont utilisés en tant qu'actifs dans les traitements raffermissants, puisqu'ils améliorent l'élasticité de la peau et réduisent la flaccidité. De plus, c'est un grand complément pour améliorer l'état des veines variqueuses car la carotte stimule la circulation sanguine et désenflamme. Pour finir, nous trouvons le prodigieux vinaigre de pomme, un aliment nutritif, tonifiant et avec de puissants composés anti-inflammatoires qui sont excellents dans ce traitement. Son application directe contribue à récupérer la taille normale des veines affectées et apporte une sensation de soulagement face à la tension et la sensation de lourdeur. Voir aussi, comment éliminer naturellement la flaccidité des bras Comment préparer ce traitement à l'aloe vera, à la carotte et au vinaigre de pomme contre les varices ? L'association de ces trois ingrédients dans un même traitement est assez simple et ne prend pas beaucoup de temps. Mais, avant de commencer, sachez qu'il s'agit d'un produit complémentaire qui ne donne pas de résultat s'il est utilisé seul. Même si son usage régulier améliore la circulation et l'état des veines, il doit être soutenu par une bonne alimentation et la réalisation d'exercices réguliers pour obtenir les effets désirés. Ingrédients Une grande carotte 2 feuilles d'aloe vera 3 cuillerées de vinaigre de pomme 30 ml Préparation Épluchez la carotte, coupez-la en petits morceaux et faites-la cuire dans une casserole avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Quand elle est prête, écrasez-la avec une fourchette jusqu'à ce que vous obteniez une pâte. Ouvrez les feuilles d'aloe vera avec un couteau et extrayez le gel contenu à l'intérieur. Mélangez avec la carotte et ajoutez le vinaigre de pomme. Une fois que vous avez obtenu cette pâte crémeuse, appliquez le remède. Mode d'usage Exfoliez les jambes avant d'appliquer la crème pour que le produit soit bien absorbé. Ensuite, étalez la crème sur les varices et faites de doux massages, des chevilles jusqu'au mollet. Laissez agir pendant 30 à 40 minutes et rincez à l'eau froide. Répétez l'application tous les jours, en suivant les mêmes étapes. Conclusion sur le traitement des varices Comme vous pouvez le remarquer, nul besoin de dépenser de grosses sommes dans des traitements coûteux. Vous pouvez faire face à ce problème avec des solutions naturelles. Écoutez les conseils donnés dans cet article et utilisez-les de manière continue. Vous noterez ainsi des améliorations en peu de temps. 8 règles à suivre pour guérir les varices Le traitement pour guérir les varices doit aussi inclure une série d'habitudes saines qui favorisent la santé circulatoire. Lire plus Let's Block ADS Voilà